Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo attente versus réalité, vous savez que j'aime bien vous en faire de temps en temps et on se retrouve aujourd'hui avec le site Rosegal, comme d'habitude ce sont les trois quarts du temps je vous le dis des partenariats, Rosegal m'a proposé de choisir pour une certaine somme mais je ne me souviens plus combien des produits, comme c'était en plein dans l'été je pense que c'est une sélection un peu plus pour l'été j'espère que je pourrai m'en servir ensuite aussi à d'autres moments d'aller je ne sais plus du tout ce que j'ai acheté parce que je vous avoue que ce colis je crois que je l'ai commandé début juillet et je l'ai reçu en trois parties parce qu'il y avait des produits qui étaient en rupture de stock etc donc du coup j'ai reçu tout début mi-août donc je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai pris donc ça va être la bonne découverte, je sais qu'il y a des accessoires et d'ailleurs il y a un petit accessoire que je vous ai déjà présenté sur Instagram parce que j'ai trouvé ça trop mignon des lunettes comme ça, rose en coeur je les ai trouvées trop craquantes donc pas forcément pour les mettre mais voilà pour faire des jolies photos Insta et tout j'ai trouvé ça trop mignon, c'était un peu la petite touch quoi j'ai pris des petites barrettes pour ma fille et pour moi je pense aussi, vous savez les fameuses barrettes à la mode alors ça à chaque fois c'était enveloppé dans des enveloppes bulles etc avec des perles, elles sont assez grosses quand même je ne les vois pas aussi grosses sur le site mais elles sont vraiment très sympas je vous mettrai à chaque fois comme d'habitude les photos et le prix du coup voilà, elles ressemblent à ça ça celle-ci c'est une pince comme ça et l'autre c'est plus une barrette qui s'enfile je ne sais pas si vous verrez, vous voyez, elle ne peut pas s'écarter voilà vous l'enfilez, tac, comme ça et puis vous pouvez la mettre sur le côté, c'est hyper tendance et je vous avoue que je n'ai pas encore osé en mettre je ne sais pas si ça ferait bien mais pourquoi pas, pourquoi pas vous verrez ça peut-être dans d'autres vidéos on va rester dans les accessoires et ensuite les vêtements, vous verrez comme d'habitude mon premier avis, l'essayage et l'avis final du coup pendant l'essayage au niveau des accessoires, du coup comme il y a des produits que j'avais demandé il y avait des chaussures que j'avais demandé qui étaient en rupture de stock j'ai demandé des sacs à main parce que c'est la tendance du sac à main est-ce que vous verrez un peu effet paille, vous voyez donc là ils sont protégés avec 10 mètres de papier plus une espèce de petit tissu comme ça donc vraiment bien protégé et celui-ci, je crois que c'était vraiment un gros coup de coeur je le trouvais magnifique sur le site il est trop beau quoi, il est trop beau oh là là, en hexagone comme ça en semi-cuir au niveau de la pochette ci elle existait plusieurs couleurs en camel, en noir mais je trouvais que le blanc c'était ce qui rendait le mieux il y a une chaîne ici mais qui est juste magnifique hyper qualitative quoi et vous avez une chaîne du coup dorée qui est un peu moins qualitative qui s'accroche avec des crochets donc si vraiment vous n'aimez pas vous pouvez la changer mais elle a l'air assez grande pour moi donc c'est plutôt pas mal vous la verrez dans la tenue dans une des tenues que j'aurais essayé waouh, j'adore il a l'air trop bien bon après un petit rebouvrage faut pas mettre 50 trucs parce qu'honnêtement pour l'ouvrir c'est un peu dur donc faut mettre vraiment l'essentiel à l'intérieur mais il est magnifique il est trop beau j'ai hâte d'avoir vos avis vraiment en commentaire j'ai hâte, j'ai hâte et j'en ai pris un deuxième un peu plus simple un peu moins classe on va dire mais toujours avec cet effet paille que je trouvais trop mignon donc celui-ci il est vraiment souple tout tout mou, tout souple tout arrondi je vous remettrai la photo parce que je me souviens plus s'il est exactement comme ça vous avez plein de choix sur le site là vous avez un petit truc comme ça sur le côté pour décorer un petit zip il est plutôt pas mal au niveau de l'intérieur honnêtement au niveau de la qualité je suis plutôt épatée parce que je sais que c'est pas donné dans les magasins aussi en France et là sur un site chinois j'avais peur que ce soit pas terrible et il est pas mal donc ça je vais pouvoir l'utiliser dès demain je vais pouvoir le mettre voilà je trouve ça trop mignon au niveau des accessoires je valide pour l'instant je suis conquise on va continuer avec un haut on dirait un petit oula oula alors il y a une ficelle qu'est-ce que c'est je me rappelle plus du tout je vous mettrai la photo ici ah ouais je me rappelais plus du tout je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble c'est une sorte de t-shirt col V puisqu'on m'a dit que le col V était bien pour avoir une plus grosse poitrine un t-shirt vraiment ultra fin vraiment je pense qu'il sera même transparent et un peu effet sport vous voyez mais pour mettre avec un jean et des baskets et mes fameuses baskets super stars là je m'étais dit que ça allait être sympa mais alors là où est-ce qu'on met ça ah ouais c'est là d'accord la petite ficelle c'est au niveau du cou bien sûr ils ne l'ont pas fait donc c'est à nous de le faire bon je ne sais pas si c'est ça mais ça devrait être quelque chose dans ce style là donc à voir si ça va bien m'aller au niveau de la taille c'est dans les curls et c'était un 2XL parce que je me suis dit que ça serait bien si c'était un petit peu loose bon bah au niveau du t-shirt finalement il n'est pas si mal que ça sur moi il rend plutôt bien il est un petit peu je pense transparent mais ça ne change pas et puis j'avoue que finalement le laçage ici je le trouve trop joli donc je le trouve trop trop beau et parfaitement taillé et c'est vrai que ça met un peu en valeur ma poitrine vous ne verrez pas là mais en vrai ça se voit un petit peu ensuite un petit haut noir je ne sais plus du tout encore une fois vraiment là j'ai perdu la mémoire de ce que j'ai pris enfin je dis un petit haut noir quelque chose de noir oui ça a l'air d'être un haut ah oui trop cool j'ai repris le même principe que la dernière fois j'avais acheté une sorte de chemise avec de la dentelle donc voilà mais là très longue derrière je la trouvais très très belle mais je ne me rappelais plus que c'était manche courte mais peut-être que j'avais pris manche courte j'avais beaucoup aimé l'autre que j'avais mis de toute façon je vous mets ma vidéo ma dernière attente versus réalité rose gall le col était très beau comme ça c'est un 2xl encore une fois je me suis dit que c'était plutôt pas mal comment j'avais taillé la dernière fois et voilà il y a des dentelles au niveau du haut et après voilà c'est assez transparent avec un petit soutien gange noir ou un petit débardeur noir à fines bretelles ça peut être très très joli ça je suis trop contente alors cette chemise est encore une fois divine au niveau du haut j'adore 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 là on voit mes bras mais finalement je me dis que des fois de temps en temps ça peut être sympa j'aurais pu prendre une taille en dessous parce qu'elle est un chouïa grande à ce niveau là mais bon ça ne choque absolument pas et j'avoue qu'avec des mouches longues j'aurais encore plus adoré pour l'école pour mon travail ça aurait été parfait ça donne un petit côté classe là avec un petit jean c'est super joli et elle arrive quasi au genou au niveau du bas derrière donc c'est vraiment très bien si vous voulez cacher vos fesses c'est parfait ensuite une robe une robe j'ai encore craqué pour des robes mais j'ai voulu prendre je crois des robes un peu plus jolies un peu plus stylées on va dire un peu plus classe mais celle-ci elle fait un peu orientale dans mes souvenirs regardez en parlant de classe de paillettes en tout cas ça rend super bien en caméra les paillettes c'est pas vraiment comment vous dire en fait c'est transparent ah oui d'accord ok c'est totalement transparent je pensais que non je pensais qu'il y avait une double U mais non c'est transparent en fait tout le haut est transparent comme ceci vous voyez c'est une sorte de je ne sais pas comment vous dire cette matière je ne connais absolument pas en tout cas ça rend bien la caméra et du coup vous avez au niveau de la ceinture une jolie ceinture une fausse ceinture on va dire décorative un peu orientale et après elle m'a l'air très très grande bien doublée bien noire j'espère qu'elle va m'aller parce qu'elle a l'air magnifique et demain j'ai une petite réception chez belle-maman je me dis que ça va pouvoir être très joli ça de venir avec ça et c'est une taille L alors j'espère que ça va m'aller vraiment 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 parce que sinon ce serait trop dommage mais elle est juste magnifique oh mon dieu celle-ci elle est juste magnifique regardez-moi ça elle est trop belle alors elle tombe très 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 bien sur moi elle arrive au niveau de mes pieds donc parfait en revanche j'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus mais je crois que c'était le plus grand je pense que c'était le plus grand parce qu'elle est vraiment très jolie une taille au-dessus ça aurait été parfait mais avec une petite culotte guénante je pense que ce sera divin elle est super bien doublée en dessous vous verrez je ne sais pas si vous verrez il y a une doublure voilà qui est très très bien elle est super longue avec une culotte guénante elle sera parfaite en revanche là il y a quelques fils il y a quelques fils et du coup j'espère que ça ne va pas s'en aller sur la broderie là comme ça mais voilà c'est juste magnifique je tenterai de vous mettre une photo de plein pied pour que vous la voyez voilà avec un meilleur un meilleur cadre je rajouterai ça au montage mais elle est terrible on continue avec un autre petit haut une petite robe je ne sais pas je ne sais pas c'est toujours bien plié à l'intérieur ah ça m'a l'air d'être une robe ça oui j'étais à la recherche j'ai une robe noire alors comme j'ai acheté pas mal de robes fleuries et là les deux dernières ça a été des robes fleuries j'ai voulu prendre aussi un peu noir pour avoir des choses un peu classe mais j'ai peur que ce soit grand ça c'est un XL et la matière je sens que c'est une matière qui ne va pas forcément me mettre en valeur j'ai l'impression il y a des boutons il y a des boutons ? ou il y a une ficelle que je n'ai pas vue ? ah encore une fois il y a une ficelle que je n'avais pas vue dans le sac une ficelle au niveau du décolleté je vous montre ça je ne sais pas si vous verrez vous voyez il y a une espèce c'est des petites encoches comme ça et du coup il faut mettre la petite ficelle on va voir on va voir on va voir en tout cas la qualité c'est plutôt doux mais c'est une matière qui va plutôt me coller à la peau et que je pense ne mettra pas en valeur au niveau de mes hanches comme si vous me suivez j'ai des hanches larges bon clairement ce n'est pas une robe en fait je vous ai dit n'importe quoi en premièrement j'avais l'impression que c'est une robe mais en fait non elle est ouverte jusque là en fait là vous verrez un peu mon bidon c'est plus un haut qui est long derrière le quasi au niveau du genou derrière sacré décolleté sacré sacré décolleté il faut que je vois encore une fois comment ça se ferme parce que c'est un peu bizarre comme ça ça peut être joli je pense que ça plaira à la chérie mais il faut que je vois comment ça se ferme mais voilà après c'est une matière finalement qui est plutôt agréable mais je pensais que c'était une roche pas pourquoi c'est un noir tout simplement qui est plutôt bien fait en tout cas et je pense que les deux dernières ce sont des robes plutôt fleuries donc ça celle-ci je vais être commandée sur un autre site je ne sais plus si c'est la même parce qu'il faut avouer que sur certains sites chinois vous avez quand même pas mal de produits en commun qui se ressemblent en tout cas avec le même style de matière donc là encore une fois c'est une matière un peu papier crépo mais en tissu je ne sais pas quoi vous dire à part ça à chaque fois c'est une matière qui est plutôt agréable quand il fait chaud qui met plutôt bien en valeur les filles rondes qui comme moi ont des petites odeurs par ci par là celle-ci donc c'est avec un grand décolleté plongeant en espérant que ce soit pas trop plongeant mais moi je mets une épingle à nourrice parce que sinon c'est trop trop plongeant oui c'est la même je crois que la rose que j'avais pris la dernière fois une petite c'est un peu resserré vous voyez au niveau de la ceinture avec des petits effets comme ça et après elle est plutôt droite en bas on dirait oui elle est plutôt droite je ne sais pas du tout à quel endroit elle va m'arriver peut-être mi-jeu mi-mollet je pense mais voilà ça c'est pas une surprise je savais à peu près ce que je prenais en manche qu'est-ce que j'ai pris comme taille alors j'ai pris un XL pour celle-ci ah j'ai dû prendre la taille du dessous par rapport à la dernière fois parce qu'au niveau du décolleté elle est plutôt parfaite les manches sont voilà un peu comme ça un peu volantes c'est pas mal j'aime bien elle est resserrée en dessous de la poitrine et après elle part un petit peu en évasée elle arrive en dessous du genou donc ça reste raisonnable au niveau de la taille de la robe c'est pas mal du tout voilà je valide il n'y a pas de doublure mais elle n'est pas trop transparente vu que c'est une couleur un peu foncée ça va et donc pour finir la dernière robe la petite robe rose mais qui n'est pas dans les mêmes teintes fleuries que la dernière fois dans ce que j'ai pris là cette-ci elle est dans le rayon entre guillemets curve j'ai pris en L ah les bretelles ne sont pas attachées ah oui c'est à nous de faire des nœuds sur les bretelles vous voyez et c'est pas exactement c'est fleuri encore une fois mais c'est pas les mêmes fleurs là j'ai la dose de robe fleurie pour 4 ans avec tout ce que j'ai commandé en robe fleurie mais voilà c'est un joli décolleté il m'avait l'air vraiment pas mal un peu resserré à la taille encore une fois et elle a l'air beaucoup plus longue que l'autre et ah oui ah oui c'est ça vous verrez peut-être pas là mais en fait elle a un effet plus haut en devant que derrière enfin comment on exprimait une sorte de V devant mais de V à l'envers et du coup on voit plus les jambes devant et c'est un peu plus enfin c'est long derrière vous verrez de toute façon sur la photo ce sera plus clair mais ça j'ai hâte d'essayer pour sur moi si ça va bien m'aller parce que je ne suis pas des très jolies jambes mais on peut les montrer un petit peu ça peut être sympa et celle-ci et celle-ci elle est vraiment très jolie elle fait un superbe décolleté j'ai l'impression d'avoir des gros lolos avec cette robe on fait des nœuds à ce niveau là et au final ça permet de serrer le décolleté donc c'est plutôt pas mal cette idée de bretelle qu'on peut resserrer comme on veut elle est très bien taillée là cette fois-ci j'adore ça marque très très bien ma taille c'est ce que je préfère vous l'avez remarqué je pense à force et comme je vous l'avais dit devant alors j'ai mon pantalon en dessous mais vous voyez elle souffle comme ça un peu en cache-cœur et derrière elle est longue elle arrive en bas des mollets devant elle arrive au genou donc c'est vraiment raisonnable elle est très très jolie je vais essayer de vous montrer comment ça se finit en bas bon faut pas que je me casse la figure mais voilà le résultat j'ai chaud il faut avoir j'ai une tignasse quand même vous voyez pourquoi des fois ils sont tâchés dans mes vidéos bon et ben je suis conquise par tous ces vêtements honnêtement il n'y a pas presque pas de déception vous l'avez vu vous l'avez vu bon allez je me change et je vous fais le bilan final voilà pour mon petit craquage entre guillemets sur le site rose gall comme d'habitude je vous mets des liens des liens des produits et des codes promo ou un code promo en tout cas sur le site pour avoir des petites offres honnêtement ces sites là ça vaut le coup quand on fait quand on cumule avec des codes promo d'ailleurs je crois si je ne me trompe pas que rose gall est vous pouvez le cumuler en fait quand vous faites une commande sur rose gall avec le pool PO donc vous activez d'abord pool PO vous inscrivez tout ça vous activez pool PO je vous mets mon lien toujours de parrainage pool PO vous gagnez je crois 5 euros dès votre inscription ce qui n'est pas négligeable et du coup quand vous commandez sur rose gall vous cumulez du cashback et vous récupérez une partie de votre commande en cashback sur pool PO vous en avez déjà parlé la dernière fois je crois mais du coup là vraiment des beaux coups de coeur dans cette sélection bon il y a forcément des produits où c'est jamais super bien taillé mais il y a vraiment des petites pépites je suis ravie encore une fois des accessoires je les trouve juste magnifiques la robe noire elle est sublime bon il y a forcément des produits que j'aime un peu moins comme vous l'avez vu dans les essayages mais il y a des pépites encore une fois je trouve que je trouve de mieux en mieux ces sites là en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choix beaucoup de taille si on suit bien le guide détail logiquement on se plante pas trop on est au niveau du renvoi sur rose gall je vous avoue que je ne sais absolument pas comment ça se passe s'il y en a une de vous qui sait comment si on peut renvoyer ou pas un produit sur rose gall vous me dites en commentaire ça aidera les copines et en tout cas voilà les accessoires les petits hauts si vous savez exactement votre taille etc et que vous avez l'habitude de commander sur des sites asiatiques lancez vous honnêtement ce site est plutôt pas mal et la dernière fois dans ma première commande rose gall il y avait pas mal de produits que j'avais beaucoup aimé et que j'utilise que j'ai utilisé tout le temps même dans les pantalons pourtant les pantalons vous savez que c'est un peu galère quand même quand on est ronde et des grosses hanches comme moi mais j'ai trouvé des petites choses très mignonnes je vous poste souvent des petites photos des petits looks sur Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo je ne crois pas vous l'avoir dit encore et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas mais je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo et surtout dites-moi quelles sont les pièces que vous avez adorées on ne sait jamais des concours peut-être pourront se préparer je vous fais des gros bisous salut au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501